Hello ! Et donc aujourd'hui, on est mardi, mardi matin, donc début de la semaine pour moi. J'espère que toi, ta semaine s'est bien passée et que t'as passé quand même un bon week-end pour te reposer. Là, cette semaine, moi j'ai pas mal de projets et j'ai notamment un petit side project que j'aimerais bien réaliser cette semaine. Donc j'ai acheté tout le matériel, je t'en dis plus tout de suite. Alors le principe, c'est que j'aimerais bien préparer et créer des panneaux acoustiques. Donc pourquoi est-ce que je te parle de panneaux acoustiques ? Parce que je suis dans une pièce ici qui est une chambre que j'ai transformée en bureau. Et j'ai l'habitude de mettre des draps au sol pendant les enregistrements pour avoir moins ce côté écho. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de mobilier ici, il y a un assez fort écho. Et comme cette couverture, à chaque fois je la prends de mon lit, je la mets au sol et puis je la remets sur le lit. C'est un peu embêtant et j'avais envie de faire un truc plus sérieux pour aussi un truc que je puisse déplacer aussi. Alors t'as sûrement vu sur internet des espèces de mousses comme ça, alvéolées, comme on dit, que tu peux trouver chez Brico et un peu partout. Même sur Amazon, il y a des mousses comme ça pas chères. Mais je voulais pas ça parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus déco et un peu plus professionnel aussi. C'est quelque chose que je peux garder pendant des années, qui soit plus durable, plus facile à entretenir, etc. Et puis j'ai même bricolé, donc j'avais envie de trouver un moyen de fabriquer ça moi-même plutôt que d'aller les acheter tout simplement. Donc l'idée cette semaine, c'est de fabriquer ces panneaux acoustiques. Et je vais te montrer comment je vais les fabriquer parce que j'ai déjà été chercher le tissu, j'ai déjà été chercher le bois et tout ce qu'il faut. J'ai la cloueuse et tout, donc je vais tout préparer. Et en fait, c'est parti d'une simple idée, c'est que j'ai regardé sur YouTube une vidéo que je trouvais sympa. Et je vais te la montrer d'ailleurs parce que je trouve qu'ils ont vraiment tout détaillé. Alors tout est en anglais, donc on n'a pas les centimètres. Donc là, j'ai dû un peu improviser et regarder un peu comment est-ce que moi j'allais le faire. Donc j'ai tapé sur Internet, tout simplement. Et j'ai tapé panneau acoustique. Et je suis tombé sur plusieurs tutos. Alors tu vois qu'il y a vraiment pas mal de choses. Tu vois, c'est ça la mousse dont je te parlais. Et ça, je n'avais pas envie. Je voulais quelque chose de plutôt esthétique, un peu comme ça ici, tu vois. Et j'ai trouvé en regardant plusieurs tutos, un seul qui soit vraiment bien 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 expliqué, bien détaillé. Alors je vais essayer de retrouver, je crois que c'était en anglais. Acoustic Wall. Ouais, j'en ai regardé pas mal. Voilà ici, Acoustic Panels. Donc celui-là, donc voilà le titre. Et donc là, en fait, c'est vraiment des panneaux acoustiques. Et ils expliquent vraiment comment fabriquer chaque étape. Donc là, il a même mis un cadre, ce que je ne vais pas faire évidemment. Mais voilà un peu le principe. Donc tu vois, tu as quelque chose de vraiment durable que je vais pouvoir fabriquer et que je sais que ça va durer. Des années. Et puis ils expliquent la mousse. Et puis le tissu. Et pour au final avoir quelque chose comme ceci, voilà. Très clean, très propre, que tu accroches au mur et que tu peux avoir de très très bons résultats. Parce que là, on parle vraiment de la sonorisation d'acoustique vraiment professionnelle. Et donc là, du coup, j'étais chercher vraiment les matériaux comme ils ont expliqué. J'ai tout mis en bas dans ma cave. Et donc cette semaine, je vais voir comment ça se passe. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que ça va prendre quelques heures ou plusieurs journées ? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air compliqué. Donc j'ai hâte de te montrer ça. Donc je te mettrai les plans aussi sous la vidéo si ça t'intéresse. Parce que je pense que les home office, comme on dit, comme on dit tout ça à la maison, ça peut peut-être t'intéresser également. Si un jour tu as envie de bricoler, si tu as bien bricolé comme moi, je vais te montrer, te donner un peu les plans de ce que moi j'ai préparé en centimètres. Il suffira d'imprimer le plan et tu fais ce que tu veux avec. Peut-être que ça ne servira à rien. Mais voilà un peu l'idéo cette semaine. À côté de ça, bien entendu, aujourd'hui on est mardi. Donc à 5h, on a rendez-vous à la Pousse Café. Donc peut-être que je ne vais même pas commencer aujourd'hui ces panneaux. Je verrai bien comment ça se passe cette semaine. En tout cas, je vais faire en sorte que tout soit bien détaillé dans ce vlog. Allez, je te dis à plus tard. Moi, je vais commencer à travailler, à améliorer la page de la formation. D'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de te dire. C'est que je vais bosser sur la page de formation. Quand tu vas sur le site actuel, si tu as peut-être eu l'occasion de le voir, je l'ai entièrement mis à jour. Et on a vraiment voulu axer la communication à la formation que je propose. Parce que je commence clairement à avoir des demandes de projets comme ça par mail, sans vraiment devoir prospecter. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais shifter vers plutôt les formations. Et puis on peut toujours accueillir des entreprises qui vont arriver sur le site et qui vont cliquer sur business. Business, c'est bien entendu les services que je propose en création de site web. Alors, sur ce site, il y a une partie formation. Donc je vais te montrer ça ici. Qui a été totalement mis à jour, mais qui selon moi n'est pas encore. C'était provisoire. J'ai dû recopier pas mal de textes. Et donc tu vois, l'explication des modules, moi je trouve ici, elle est vraiment pas top. C'est beaucoup de textes. C'est pas agréable à lire. Les bonus également. Je trouve que c'est pas terrible non plus. Après, après ça va. Mais je voulais vraiment retravailler cette partie-là. Donc avoir quelque chose de plus sympa, plus lisible, plus agréable à regarder, plus détaillé, plus agréable à lire aussi. Donc j'ai quelques idées en tête. Ça c'est l'objectif du jour. Donc là je vais passer 2-3 heures là-dessus. Et en même temps aussi préparer la pause café. Donc ça va être que j'en ai bien chargé. Je suis en forme. Voilà, je te dis à plus tard. Ciao ! Alors donc, comment est-ce que je vais commencer par refondre cette partie de la page formation ? Eh bien je vais commencer par déjà faire une capture d'écran de ce que j'ai fait actuellement, qui est totalement provisoire et que j'aime pas du tout non plus. Et puis je vais aller m'inspirer un peu à gauche, à droite, voir si j'ai pas des idées à prendre. Ça peut être des éléments qui sont sur mon site actuel, mais peut-être utilisés pour autre chose, que je vais peut-être pouvoir récupérer tout simplement pour être plus efficace. mais le but c'est d'avoir quelque chose de sympa. Et donc, comment est-ce que je vais faire la capture d'écran ? En fait, il y a un petit plugin qui est assez simple et qui est gratuit. Ça s'appelle Go Full Page. Et donc quand tu cliques là-dessus, il va venir choper tout ce que tu as besoin. Donc il va prendre une capture d'écran entière du site. Tu vois, il a tout le site en entier. Et donc là, tu peux le sauvegarder comme ceci en PNG et tu vas venir le mettre sur ton Figma ou Adobe XD. Et du coup, tu vas pouvoir voir ce qui a été créé et commencer à retravailler. Donc moi, la partie qui m'intéresse, c'est la partie formation. Donc je vais aller sur les formations. Je vais aller sur Webflow Expert. Et en fait, c'est cette partie-là qui me gêne un peu. Donc je vais capturer ça. Voilà, je vais l'enregistrer. Là, mettre ce Figma. Et donc ça, je vais enlever. Et alors venir joindre ça à ce qui était initialement prévu. Donc je n'ai pas besoin de tout. Donc je vais remer ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste cette partie-là. Donc hop. Je vais couper ceci. Et puis, voilà, jusque-là, je n'aime pas du tout. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc là, je veux juste agrandir un peu. Bon, la qualité n'est pas extraordinaire. Mais je sais visuellement de quoi il s'agit. Et donc maintenant, à côté, je vais commencer par ajouter un cadre. Et essayer de voir ce que je vais pouvoir imaginer. Alors voilà, je pense que j'ai trouvé une idée. C'est-à-dire que sur le site actuel, il y a un tableau de bord. Et j'utilise donc des onglets. Comme ceci, tu vois. Et là, je me dis que je ferais bien module 1, module 2, module 3. Et en dessous, on va voir alors le résultat ou plus de détails. Je pense que ça peut être pas mal parce que je peux vraiment tout rassembler sur cette page formation. Donc juste ici. Donc ça me permettra, au lieu de devoir scroller, tu vois, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir vraiment ces petites boules ici en dessous. Juste ici. Et puis, les cartes avec le contenu. Je pense que ça va être un bon début. Donc voilà, je vais attaquer ça maintenant. Et on va voir ce que ça va donner. Alors je vais prendre le risque, ce qui n'est vraiment pas conseillé, de le faire directement sur Webflow. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis un peu en manque de temps. Mais je vais voir ce que je peux faire. Donc là, on va voir ce que je peux faire. alors aujourd'hui on est mercredi et donc hier j'ai pu avancer sur ce que je t'avais dit donc la partie module des formations que je voulais rendre plus clair plus simple à lire et plus agréable à regarder et je suis arrivé à une solution que voici donc je te la montre ici donc l'idée c'est par exemple ici quand on faisait une formation plutôt que d'avoir une longue liste comme je t'ai montré là tout de suite et bien il ya maintenant des tables comme ceci donc module 1 avec une petite explication 2 3 4 5 6 jusque 11 et comme ça si j'en ajoute encore un je peux ajouter un 12e là ou si je modifie des choses dans l'un des modules je peux l'ajouter le modifier et donc voilà au lieu d'avoir avant ça tout un listing de pas clair du tout là on a des petites boules sympa et j'ai même ajouté un petit clap cinéma j'espère que ça ça va pouvoir être plus sympa à regarder dis moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette solution là sinon le programme aujourd'hui c'est de compléter la nouvelle formation dans ces nouveaux modules de compléter en détail la nouvelle formation parce qu'elle est disponible en précommande tu peux aller voir d'ailleurs le site est allé voir dans la partie formation studio master ça s'appelle pour justement voir un peu en détail de quoi il s'agit alors c'est une grosse formation c'est une formation que je vais faire avec quelqu'un un expert en référencement naturel donc je compte vraiment mettre le paquet sur cette formation et faire des prévente jusqu'à fin d'année et puis commencer vraiment la construction de cette formation en fonction des demandes et des préventes la construction début 2021 donc ça va être une grosse grosse formation donc on va encore peut-être parler de webflow mais on va plutôt parler de la partie business la partie vraiment globale du freelance web designer avec webflow pour faire en sorte que tu puisses toi tout seul faire tout ce que tu veux soit engager des gens aussi ou créer ton petit studio à 3-4 donc voilà c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de te proposer hâte que tu puisses regarder donc ça c'est le programme aujourd'hui et puis également j'ai le site project donc des panneaux acoustiques je pense que si j'ai une heure une heure ou deux aujourd'hui je vais passer du temps là dessus et pouvoir te montrer ça en vidéo également voilà plus tard hello alors bienvenue dans ma cave donc on est finalement samedi parce que cette semaine était vraiment super chargé mais j'ai pu faire ce que je voulais faire donc maintenant je peux m'amuser un peu et donc je vais passer à l'étape de faire ces panneaux acoustiques et donc ouais cette balle de tennis ici c'est tout simplement pour savoir où s'arrête la voiture enfin c'est pratique j'ai mon matériel donc comme tu peux le voir j'ai tout ce qu'il faut j'ai les lattes j'ai déjà commencé un premier cadre pour quand même c'est d'avoir la main de ça mais donc je vais faire quelques panneaux aujourd'hui j'en ai six à faire exactement donc voilà je vais filmer ça maintenant en rapide et c'est de donner un petit mot d'explication voilà je vais quand même prendre des gants parce que cette laine de roche elle est vraiment super irritante donc vaut mieux se protéger la main c'est peut-être bien mieux pour ça c'est pas un touteau de cuisine c'est juste pour couper cette laine de roche je t'avoue que comme c'est un tuto comme je t'ai dit au début de la vidéo je vais aller chercher mon ordi et prendre la vidéo youtube juste à côté de moi parce que là je sais plus trop si je dois faire d'abord le tissu blanc ou d'abord le tissu noir alors j'ai été chercher cette agrafeuse là qui va juste me permettre d'agrafer le tissu donc je vais commencer aussi par mettre le tissu et on 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je suis super satisfait, c'était assez facile finalement, j'en ai encore 5 à faire, donc voilà, je mettrai les plans sous la vidéo si ça t'intéresse, donc c'est un peu de matériel à aller acheter, mais en soi c'est assez simple, mais apparemment ces panneaux c'est le plus efficace, donc j'ai hâte de les tester et je m'empresse de les terminer, de les accrocher en haut au studio, et puis on ferait un petit test, histoire de voir la différence. Et voilà, j'ai terminé, ils sont là, j'ai tous mes panneaux, il n'y a plus qu'à les accrocher, par contre il va falloir pas se hanter une dans une semaine, parce que j'ai pas les attaches pour les mettre au mur et au plafond, donc je te dis rendez-vous semaine prochaine pour le prochain vlog, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser tes commentaires juste en dessous de la vidéo, On se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog, ciao et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...